Madame la maire, mes chers collègues, comme pour l'augmentation de la taxe foncière, nous découvrons par la presse, avant tout débat avec les élus, la tenue d'une votation citoyenne sur l'avenir des trottinettes à Paris, au mépris évidemment des élus et au mépris évidemment des parisiens. À moins de 15 jours du scrutin, vous prétendez aujourd'hui adresser une simple communication à l'organe délibérant de la ville. Votre but, nous l'avons compris, est de liquider le sujet, et vite. Pas de vote sur les questions soumises au vote, et encore moins sur ces modalités d'organisation. Vous piétinez la démocratie représentative tout en donnant régulièrement des leçons de morale citoyenne. Votre annonce a été suivie d'une série de cafouillages. Tout cela est chaotique et inquiétant sur la façon dont les parisiens vont être consultés, d'ailleurs à l'image de votre gestion municipale. Cette votation n'a aucune base juridique. Ce n'est ni un référendum local, ni une consultation telle que le prévoit le Code général des collectivités locales. Encore une fois, vous êtes référentaire au respect du droit, mais ce n'est pas la première fois. Aucun article ne prévoit un contrôle de l'égalité du préfet, ni en amont, comme en aval, de ce vote. Aucune disposition relative aux modalités de saisine du juge administratif sur la régularité ou sur la sincérité du scrutin, ni d'ailleurs sur le seuil de participation minimale. Vous nous aviez habitués à l'improvisation, mais avouons qu'ici, ça devienne de l'incompétence professionnelle. Car les parisiens vont en réalité voter pour rien, d'ailleurs, ou ils ne voteront pas du tout. La Palme d'Or revient quand même à vos propos recueillis par le Parisien le 16 février dernier. Dans cet article, on apprend que la ville, dépourvue d'enveloppes, a un temps imaginé, incité les Parisiens à en fabriquer grâce à un tuto vidéo. Bienvenue aux influenceurs. On a lu ensuite que les enveloppes seraient supprimées pour éviter que les opérations de dépouillement prennent trop de temps. Ce n'est pas un vote, c'est une atteinte à la dignité du vote. Plus encore, l'avis des Parisiens sera-t-il vraiment suivi ? Je vous cite, l'avis émis sera pris en compte, mais au même titre que d'autres considérations liées à la meilleure utilisation possible de l'espace public dans la décision finale de la maire de Paris. Qui prenne, qui pourra. Encore de la confusion. Le groupe Changez Paris ne cautionnera pas cette parodie de démocratie sur un sujet qui mérite surtout que la ville prenne ses responsabilités, car les élus sont élus pour cela. Nous demandons qu'un seuil minimal de participation de 25% conditionne la validité de ce scrutin. Nous souhaitons aussi que les Parisiens, et d'ailleurs ils le souhaitent également, puissent s'exprimer, vous l'avez dit, M. Ferrault, sur des enjeux plus structurants, comme le plan local d'urbanisme, que nous attendons toujours. Les projets de zones à trafic limité, on ne sait pas où on va, ou encore les initiatives d'aménagement, je pense au Champ de Mars, à la gare de Sterlitz, à la ZAC Bercy-Charenton, mais ici d'ailleurs, mais aussi d'ailleurs, comme l'ont demandé les écologistes, pourquoi pas un scrutin sur les JO. Vous vous servez de cette fausse démocratie participative pour masquer l'échec de votre politique qui ne génère que du chaos, et d'ailleurs pas seulement dans l'espace public. Je le dis aux Parisiens, ce vote ne réglera rien, ni la question du free-floating, ni celle des trottinettes, puisque les propriétaires de trottinettes électriques continueront, quoi qu'il advienne, de circuler à Paris, et qu'ils risquent d'ailleurs d'être plus nombreux encore. Visiblement, vous n'avez pas l'intention de réguler quoi que ce soit. C'est pourtant ce que nous demandons depuis des années, et quasiment à chaque conseil de Paris. D'ailleurs, mon collègue Nicolas Janté va pouvoir à nouveau l'exposer. La régulation est une preuve de responsabilité. L'interdiction sans débat, sans réflexion, est une preuve d'incompétence. Vos échecs de longue durée n'échappent à personne, même d'ailleurs en supprimant des séances de conseil de Paris. Les Parisiens continueront de vous le rappeler. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada